Le livre que je vous recommande aujourd'hui est un livre de Lisa Garner qui s'appelle Le Sceau de l'Ange. Alors Lisa Garner c'est une romancière américaine qui est spécialisée dans les romans policiers, les thrillers psychologiques. Ce livre est paru en 2015 et c'est la troisième fois qu'on voit apparaître le personnage de Tessa Léonie. Tessa Léonie c'est une enquêtrice privée et dans cette histoire elle va venir appuyer le sergent Wyatt dans son enquête. Alors l'histoire c'est quoi ? On est en pleine nuit au fin fond du New Hampshire aux Etats-Unis et on découvre Nicole, une jeune femme qui remonte d'un ravin blessé avec une commotion cérébrale sévère et qui crie aux enquêteurs qu'il faut sauver Vero, sa fille. Là commence l'histoire et tout le nœud de l'intrigue puisqu'on va découvrir avec son mari peu de temps après qu'en fait Nicole elle n'a pas d'enfant et donc on ne sait pas qui est Vero. Pour autant les enquêteurs vont montrer que dans la voiture il y avait bien une deuxième personne, donc qui est cette personne, qui est Vero ? Voilà, on est lancé sur la piste en même temps que les enquêteurs à essayer de trouver quelle est la solution à cette enquête diabolique. Donc c'est vraiment un tas de nœuds qui est très difficile à dénouer mais tout au long du livre on va prendre beaucoup de plaisir à dénouer l'intrigue, à essayer de comprendre ce qui s'y passe et donc on passe un très bon moment. Donc c'est un livre qui est vraiment très bien fait, qui se lit bien, on est happé par l'histoire, un très bon policier et donc je vous le recommande aujourd'hui, ça s'appelle Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner. Bonne lecture !